Septembre 2018, nous sommes sur le circuit du Luc, il fait beau, jour de fête, les 50 ans du circuit d'un côté, les 50 ans de l'écurie d'AGS de l'autre et le 38e anniversaire de la première victoire d'AGS en Formule 2 à Pau en 1980, vers Saint-Richard d'Aleste. Celui-ci est présent, il va tourner avec la voiture, nous lui demandons ses souvenirs de cette fameuse course, première victoire pour lui comme pour l'écurie. Richard, c'est à vous. Bon départ, ensuite peut-être, pas des accrochages, mais se sont gênés devant, en fait bon, je me suis vite retrouvé 3e je crois, puis après 2e, et puis après Patrick Gaillard était juste devant moi, et puis bon, j'étais en train de réfléchir où j'allais le doubler, parce que je voyais que j'étais plus rapide que lui, mais bon, c'est difficile de doubler à Pau. Et je gambergais, quoi, j'étais derrière, je me disais bon, à quel endroit je peux doubler sans m'accrocher. Et puis bon, après lui, il a eu, je crois, un petit problème, il a ralenti, je l'ai doublé, et voilà, et après j'ai gagné facilement, je n'étais pas... La météo était... On avait démarré la course, je crois, c'était sec et un peu mouillé, parce qu'il n'avait plus, mais on est parti en slick. Donc c'était quand même assez... c'était limite, oui, piégeux. Et la GS avait des qualités particulières dans ce genre de circuit ? Oui, complètement. Pas sur le genre de circuit, mais par rapport à la pub, c'est une voiture qui avait un appartement très long, le plus long de Pannock, qui est facile à conduire. Et souvent, les voitures qui ne sont pas très bonnes sur le sec sont faciles sous la pub, parce que c'est Jean qui m'a attaché, et à l'époque, c'est Jean qui m'a attaché. Et quand j'ai mis le cas, je me suis assis en voiture, mais alors j'ai eu l'impression, dès que j'ai mis la première, je suis parti, d'être sorti un quart d'heure avant de la voiture. Alors que ça fait 38 ans que je n'ai pas marché là-dedans. 38 ans ! J'ai eu l'impression que j'ai été sorti un quart d'heure avant, j'ai fait un tour et demi et tout, et après, mais alors il y a tout qui revient, mais instantanément. L'appréciation de la vitesse, et la voiture, je retrouve la même. C'est un peu feignante, facile à conduire, très bonheur. C'est un peu familial, petite structure, même par rapport aux autres écuries de F2, vous aviez un faible effectif ? Ah oui, nous on était un sous-effectif, et on avait un budget qui devait être le quart, par exemple, d'un budget qu'on avait à l'époque, de Césariste, lorsqu'il était avec March et Malboro, et Rondonis, qui était le manager, ils avaient un budget quatre fois plus important qu'un autre. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Résultat exceptionnel, avec les moyens de... Voilà, après, au niveau entente, c'est, à mon avis, AGS, et les relations que j'ai entretenues avec eux, à mon avis, ce sont un peu les mêmes qu'avait Jacques Laffitte, avec Guiligier. Sous-titrage ST' 501